Bonjour Jean-Yves Vincent Brisset, merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur associé à l'Institut de Ration Internationale et Stratégique, l'IRIS. Est-ce que, comme Vincent Crouzet, vous avez tendance à trouver, à dire, que ces Nord-Coréens, c'est plus un boulet pour l'armée russe qu'autre chose ? Dans un premier temps, je suis extrêmement étonné qu'on commente l'arrivée de ces Nord-Coréens à Kursk, alors que, pour le moment, on n'a pas de documentation sérieuse sur le sujet. Dans un deuxième temps, effectivement, si c'était vrai, ça serait plutôt un boulet et ça serait un problème relativement lourd. Les Nord-Coréens ne sont pas habitués à combattre en compagnie des Russes, sous commandement russe, avec un soutien logistique russe. Donc ça, ça me paraît, pour le moment, les sources qu'on nous cite ne sont pas des sources sérieuses, des sources vérifiées. Et que les Nord-Coréens soient arrivés en Russie, qu'ils soient entraînés et qu'ils soient en train de se préparer à avoir une certaine normalisation, comme ça se passe à l'intérieur des pays de l'OTAN, par exemple, ça, je peux le comprendre, qu'une semaine après leur arrivée sur le territoire russe, ils soient déjà sur le front, ça me paraît absolument pas sérieux. – Attendez, on a écouté quand même un soldat russe dans les tranchées qui dit qu'est-ce qu'on va en faire. Je vous fais écouter le président Zelensky également. – La Russie considère de plus en plus la Corée du Nord comme un allié. Et ces soldats pourraient se retrouver sur le champ de bataille contre l'Ukraine à tout moment. L'Ukraine va être obligée de se battre contre la Corée du Nord en Europe. Nous en sommes là aussi à cause du soutien trop faible de nos partenaires. Le manque d'aide apporté à l'Ukraine ne fait qu'encourager Poutine à s'enfoncer dans l'escalade de la terreur. – Bon, lui, il dit quand même pour la première fois sur un territoire européen, on a affaire à des Nord-Coréens. – Alors, il a employé le conditionnel et encore une fois, que ce soit les écoutes, enfin ce qui est présenté comme les écoutes ou le discours de Zelensky, ce sont des sources ukrainiennes. – Bien sûr. – On n'a pas de plus sérieux que ces sources-là. – Alors, il y a les sources sud-coréennes également et les sources américaines. – Alors, les sources américaines, jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai pu entendre de sources américaines, c'est qu'il y aurait effectivement des soldats nord-coréens en Russie, mais qui seraient à l'entraînement complètement dans l'extrême-orient soviétique, enfin russe. – Bon, non, c'est intéressant ce que vous disiez. Regardez ce que dit, par exemple, le conseiller américain à la Sécurité nationale, John Kirby, il dit…